bonjour lecteurs de notre chaîne youtube au moment du forum de rcma.com alors une petite vidéo courte c'est une vidéo de remerciement voilà alors je voulais remercier de particulièrement mani et tous ceux qui étaient un peu dans le complot comme rc en pls il ya eu aussi subaru il a peut-être d'autres je suis pas au courant bien sûr christelle de gvp racing donc l'histoire c'est qu'ils ont fait faire des pour l'instant c'est des t-shirts et des mugs et qui sont disponibles sur le site gvp racing d'ailleurs ça m'a permis de découvrir ça c'est je trouve que c'est une bonne idée alors j'ai pas trop les infos faut que je me renseigne mais apparemment une association même peut-être une boutique tout ça ils peuvent se servir du site gvp racing où ils s'occupent de tout pour proposer des t-shirts des casquettes des suites des trucs comme ça et ça je trouve que souvent pour une boutique ou une association c'est compliqué de gérer ça donc là je trouve ça que c'est une super idée j'avoue que je n'avais pas l'info donc j'ai découvert pourtant la famille vraie je connais bien quoi je suis toujours leur guillaume ça fait des lustres que je connais notre dernier champion du monde ont été un huitième et ils ont rajouté cette corde à leur arc donc ils sont aussi distributeurs je rappelle de mugen pour la france donc il ya eu j'ai reçu quand j'ai découvert ça moi déjà ça c'est vrai que c'est sympa merci m'a dit parce qu'il a toujours des idées et souvent mais il m'envoie des messages j'avoue que je suis nul là dessus des fois je les vois pas ou je les vois longtemps après c'est vrai que moi je suis pas bon communication au niveau de l'écrit des mails j'en reçois beaucoup et j'ai du mal à gérer ça entre facebook enfin voilà les différentes messageries c'est un peu compliqué et plus le forum parce que nous le forum souvent c'est là qu'on reçoit les messages alors le t-shirt je l'ai mis ça c'est aussi grâce je remercie à cyril de modelis 34 qui m'a commandé ça et qui me les a livré ce matin donc encore merci à lui parce qu'à chaque fois qu'il faut être qu'on a besoin d'être aidé il est toujours là alors il m'a vu peut-être un peu plus maigre que je suis il a pris un excel et donc ça boule bien mes pectoraux voilà donc faut pas je prenne un kilo de plus que là c'est mort mais voilà il est bien c'est vrai que c'est original ça change le logo il m'a ramené aussi le mug alors pour vous montrer j'avais le mug de l'époque il ya quelqu'un que vous avez fait je vous parle ça c'est peut-être 15 ans donc c'est avec l'ancien logo et ce logo est le petit buggy que j'aimerais bien avoir ça il y avait on voit un moteur dessus je sais pas si vous l'apercevez là c'est parce qu'au début je courais en traction et l'ancêtre de rc mag c'était tracteur web on appelait ça parce que c'était bien carré nolan le président du rc 94 on faisait du traction et c'était un peu pour défendre le traction et donc c'est pour ça qu'on avait la voiture avec le moteur à la culasse qui sort devant c'est une thermique bien sûr donc ça il n'y a eu qu'un exemplaire c'est un proto qu'on avait fait voilà ensuite il n'y a rien eu et maintenant il ya le mug rc mag avec un logo différent je trouve ça c'est sympa du coup j'ai pris bref j'avais pris ça parce que je trouve de mani donc vous pouvez aussi à sur ce site gvp rassi que vous avez plein dans la banie on a plein il ya des suites ya plein de choses des casquettes et j'adore le logo voilà le logo là avec la tête de mort tout ça va je trouve que ça ça pète et d'ailleurs je suis en train de boire mon café dedans donc voilà les trucs à mani et bien sûr le t-shirt et là la casquette c'est un cadeau de rc en pls alors casquette je pense pas qu'elle est dispo ça ça je pense qu'il faudrait peut-être faire un poil différent va falloir qu'on y réfléchisse mais il m'a ramené ça vous avez notre rencontre mensuelle au domaine bois de rose et il m'a amené ça la casquette donc c'est hyper sympa c'est vrai que j'avais qu'une casquette un peu pourri qui datait de methuysalem voilà donc les casquettes c'est difficile de les détoyer et avec le temps c'est vrai qu'elles ont tendance à blanchir alors moi je donc je les remercie encore une fois et surtout j'invite mani mani vient nous voir dans le sud là tu es au froid tout ça vient voir ce que c'est le soleil voir ici en plus quand on veut faire de la rc c'est vrai que c'est bien parce que des spots si on aime le crawler ici à des rochers partout c'est assez accidenté il ya plein d'endroits on peut rouler on peut faire découvrir les clubs donc mani vient ici j'ai de la place à la maison en plus tu découvriras tout mon bordel rc et on rejoindra par exemple rc en pls jean luc tout ça pour aller rouler donc si tu as des tests à faire tout ça tu viens avec tout ton bateau si tu fous ça dans une bagnole t'en compte tu viens ici si tu veux tester des bagnole que j'ai aussi en profiter viens et on dira rouler dans des endroits tu verras qui sont hyper sympa donc l'invitation est lancé donc on espère te voir bientôt dans le sud et en plus on mange bien essayer de la bonne saucisse tout ça enfin je sais que dans l'est aussi on mange donc je suis à moitié de là aussi on mange bien donc voilà l'invitation est lancé on t'attend et je voulais en profiter pour faire un petit message voilà moi je suis nul en informatique je suis nul en j'ai pas trop de goût au niveau des des logos et tout comme ça nous on aimerait bien refaire des banderoles parce qu'elles sont des clubs qui me demandent si on a pas une banderoles RCMAG et des fois nous on fait régulièrement quand même des des rencontres notamment fait de l'écolage ça je vous en ai déjà parlé on a des voitures c'est des petits fan tech et on fait de l'écolage avec pour faire découvrir la voiture rc au plus jeune et c'est d'appeler des nouveaux ce que je rappelle qu'on est la particularité c'est qu'on est une association voilà donc comme et notre but c'est de faire découvrir la rc donc ce que j'aimerais s'il y en a qui sont doués au niveau graphisme tout ça c'est j'aimerais bien de l'aide pour peut-être inventer un nouveau logo voilà rc mag un truc qui pète qui irait bien sur des banderoles qui irait bien sur plein de choses comme ça des autocollants qui sont un peu plus moderne que celui qu'on a c'est celui qui est sur la vidéo alors je sais plus quel côté et d'un côté rc mag le côté à modélis 34 à chaque fois on le met dans le générique tout quelque chose qu'on peut mettre en banderoles en autocollant parce que là j'ai trop un financement pour faire les banderoles j'aimerais bien le faire et avec le domaine de bois de rose aussi on aimerait bien faire des mini banderoles comme ça c'est pour le nouveau circuit qui est en travaux de rallye alors ça j'aimerais bien qu'on fasse un truc un peu maquette qu'on balise ça voilà donc si vous pouvez nous aider si quelqu'un a envie de nous aider dans ce domaine là alors surtout s'il y en a qui nous font des propositions je peux pas dire je pourrais pas dire que toutes les propositions on va pouvoir les retenir faut le faire si on se vexe pas je veux dire comment dire faut pas être susceptible parce que j'avais eu un problème une fois j'avais demandé aussi on m'avait envoyé deux propositions et j'avoue c'était pas trop dans mon enfin voilà c'était beaucoup trop comment dire flashy enfin genre c'était pas adaptable sur des banderoles des trucs qui sont faciles à lire ou sur des autocollants donc on n'avait pas pu le faire et je sais que les personnes s'étaient vexées je veux juste prévenir que si jamais on reçoit plusieurs là on en attend aussi de gbp racing on va nous faire je crois une proposition alors ça je crois que c'est cyril qui s'est adressé à eux et après il voulait nous offrir aussi là dessus quelque chose pour rajouter ces banderoles par contre lui il aimerait bien faire lui lui aussi il a pas un logo terrible un bon x34 malheureusement et il voulait j'espère qu'il écoute pas et enfin contre il voulait nous offrir de la place sur ces banderoles là il va refaire des banderoles donc nous ça nous permet d'avoir une petite visibilité au niveau des mairies au niveau des écoles parce que j'ai remarqué que souvent on fait de l'écolage on va par exemple avec un centre aéré on fait de l'écolage mais ils ont aucune idée qu'il aura fait l'écolage c'est là qui était les voitures d'un alors nous pas le but c'est pas hyper de se faire connaître mais je veux dire si on nous on fait on a des frais de déplacement on a les bagnoles faut les réparer les trucs comme ça j'aurais au moins que que les gens ils sachent que c'est nous qui avons amené le matos quoi que ça tombe pas du ciel et que voilà donc si vous voulez nous aider dans ce domaine là on est on est bien surpreneur si vous avez des propositions et n'hésitez pas à les faire sur le forum de rcmac.com ou alors là dans les commentaires je voudrais je vous mettrai mon adresse email si vous voulez envoyer des choses pour qu'on puisse regarder et peut-être travailler ensemble sur des idées voilà au niveau du comment dire du visuel voilà allez je vous remercie et encore merci à subaru mani rc en pls et cyril un modis 34 pour leurs aides et pour c'est une attention je veux dire qui est fort sympathique voilà merci merci à vous Sous-titrage ST' 501